Comment installer facilement votre aquarium 60, 80 ou 102 de la gamme Tropical Pur avec eau chaude et filtre à décantation ? Vous trouverez dans le carton d'emballage votre aquarium tropical pur 60, 80 ou 102, un filtre à décantation, une lumière LED et un chauffage. Pour décorer votre aquarium et le rendre agréable pour vos poissons, vous aurez besoin de plantes spécifiques pour eau chaude, de pierres décoratives de toutes tailles, de racines pour aquarium de type araignée ou mangrove par exemple, et enfin d'autéro et sable spécial aquarium. Pour faciliter le montage, vous pouvez vous aider d'un verre à eau et d'un verre doseur d'un litre, d'un arrosoir d'environ 7 à 10 litres et d'une bassine. L'installation de votre aquarium demande d'être attentif sur certains points. Il faut notamment privilégier un emplacement dans une pièce de vie, éloignée d'une source de lumière naturelle ou de chaleur directe. De même, veillez à limiter le temps d'éclairage artificiel de 7 à 10 heures selon son intensité. Attention aussi à choisir un meuble stable, conçu pour soutenir le poids de votre aquarium une fois rempli. Comptez 1 à 1,3 kg par litre selon la décoration. Pour commencer, saisissez le boîtier de votre filtre à décantation et ajoutez-y la ventouse. Intégrez la grande mousse de filtration qui servira à collecter les particules accumulées au sein de l'aquarium dans le compartiment prévu à cet effet. Puis, munissez-vous du support de cartouche pour l'y intégrer. Faites coulisser ce support au sein du filtre à décantation. Afin de conserver un aquarium sain pour vos poissons, changez la cartouche toutes les 6 à 8 semaines. Il est désormais temps d'installer la pompe d'évacuation de l'eau en la connectant respectivement aux tuyaux transparents et coutes de rejet associés. A noter que le débit de la pompe est réglable grâce aux petits coulissons jaunes. Enfin, vous pouvez intégrer le chauffage dans son compartiment en prenant soin de le pré-régler à la température appropriée aux espèces maintenues. Ensuite, sur le capot de votre aquarium, rabattez la trappe de nourrissage avant de procéder à l'installation de la lumière LED. Notez que selon le modèle de l'aquarium choisi, le niveau d'équipement intègre ou non la lumière LED. Si le dispositif LED n'est pas inclus dans votre kit, nous vous invitons à passer à l'étape suivante. Saisissez votre LED et positionnez-la au centre du capot entre les fentes en la faisant coulisser. Puis, finalisez son installation en veillant à bien faire passer son fil le long des guides et à le faire ressortir à l'endroit prévu à cet effet. Reliez le fil de la lumière LED à sa prise et allumez-la à l'aide de son interrupteur. Notez que quel que soit le dispositif LED que vous aurez choisi, son installation restera la même. Vous pouvez maintenant positionner le boîtier dans votre aquarium en prenant soin de faire sortir les fils dans les encoches prévues à cet effet. Avant d'installer l'intérieur de votre aquarium, prenez le temps de laver les différents types de sable à deux ou trois reprises pour enlever les particules de poussière d'argile. Munissez-vous du terreau nutritif qui alimentera vos plantes et incorporez-le sur l'intégralité du fond de votre aquarium. Pour cela, prévoyez environ 3 cm d'épaisseur. Puis, intégrez le sable sur toute sa surface sur une épaisseur de 5 cm. Cela créera une pente naturelle vers l'avant qui permettra à la filtration de collecter facilement les déchets. Prenez soin de lisser les volumes à la main. C'est maintenant le moment de placer vos décorations. Installez d'abord les pierres, puis les racines et ajoutez du sable autour de vos décorations. Puis, remplissez partiellement votre aquarium à l'aide d'une soucoupe que vous positionnerez dans le fond sur une zone dégagée. Munissez-vous de votre arrosoir et remplissez progressivement la soucoupe jusqu'à remplir partiellement votre aquarium sans dégrader la décoration. Vous pouvez maintenant installer vos plantes. Celles-ci doivent être agencées selon leurs besoins en lumière et leur forme. Ainsi, les plantes à dominante rouge auront besoin de davantage de lumière. Retirez leur peau et saisissez vos plantes à leur base pour les immerger dans l'eau. Creusez dans le sable l'emplacement dédié à votre plante. Déposez-la délicatement en vous assurant que les racines se trouveront à proximité de la couche de terreau sans toutefois la dévoiler. Recommencez l'opération pour chacune de vos plantes. Ce n'est pas obligatoire, mais pour les finitions, vous pouvez déposer le sable à rôle décoratif autour des zones à mettre en valeur. Puis, terminez le remplissage avec application jusqu'à la limite inférieure. L'achèvement de l'installation se conclut par l'ajustement et clipsage du capot. Pour cela, positionnez-le dans les fentes prévues à cet effet en gardant à l'esprit le bon positionnement des câbles de pompe et éclairage. Refermez le capot et vérifiez qu'il est bien aligné avec le cadre de votre aquarium. Une fois toutes ces étapes réalisées, prenez du recul sur l'installation globale de votre aquarium. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite autour et essuyez les traces d'eau si nécessaire. Votre eau est légèrement trouble? Rassurez-vous, c'est normal. Les particules résiduelles contenues dans le sable décanteront en 24 heures en moyenne et seront captées par la filtration. En complément, voici quelques clés de réussite. Pour bien entretenir votre aquarium, suivez précisément les paramètres de votre eau selon les espèces. Nous vous préconisons aussi de changer régulièrement l'eau de votre aquarium, en moyenne, un quart du volume d'eau toutes les trois semaines. C'est désormais le moment de profiter de votre bel aquarium. Sous-titrage Société Radio-Canada